Pour la Saint-Valentin, les établissements des Évines ont entamé une opération à séduction. Dans l'abbé ID Vaud-Cerné, la direction joue la carte historique. Deux repas sont organisés les 13 et 14 février dans l'ancienne demeure cistercienne datant du XIIe siècle. Les couples pourront ensuite passer la nuit dans l'une des 57 chambres de l'établissement, une recette qui fonctionne depuis 10 ans. On a des clients qui reviennent tous les ans pour fêter la Saint-Valentin ici. On a même des clients qui viennent à deux couples, une table de quatre pour fêter la Saint-Valentin. C'est original mais ça arrive. C'est une soirée qui plaît pas mal et sur laquelle on a de la demande. C'est pour ça qu'on réitère tous les ans. Au niveau du menu, l'établissement a créé de nouveaux plats pour ce rendez-vous. Le plat, ce sera une Saint-Jacques avec une gambas oxy-blue. C'est une gambas de Nouvelle-Calédonie accompagnée d'une sessina. C'est un jambon de bœuf qui est séché, fumé. Une mousseline de céleri et un sabayon citronné. C'est un plat qui n'est pas trop puissant, en goût et qui reste à faire les produits naturels. C'est doux et ça plaît à tout le monde. A Touari, le parc joue également les Cupidons. Pour la cinquième année consécutive, un dîner romantique à 225 euros est organisé le dimanche ce soir dans les salons historiques du château. 20 tables seront dressées pour l'occasion. Un château, des feux de cheminée, une ambiance tamisée, une harpiste. Quelque chose de très intime, un bon repas devant un bon feu de cheminée, dans un cadre historique. Je crois que ça donne envie. Cette année, 7 couples sur 10 fêteront la Saint-Valentin en France. Et pour les célibataires ou les allergiques à la fête de l'amour, vous pouvez toujours passer un bon dimanche au coin du feu et pour un budget moins onéreux. Merci. 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 Merci.